Je m'appelle Ablay Sisoko, je suis un griot, un griot qui joue de la Chora. Je m'appelle Ablay, je suis un griot qui joue de la Chora. Je suis né dans une famille où j'ai trouvé mon père qui jouait de la Chora, mon grand-père jouait de la Chora, mais arrière-arrière-arrière-grand-père aussi jouait de la Chora. Ma mère chantait, du côté de ma mère aussi, ça jouait de la Chora, ça chantait. Et à cette époque, les griots se sont mariés entre eux. Et donc j'ai eu la chance d'héritir de cet instrument qui s'appelle la Chora, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un instrument de l'Afrique de l'Ouest qui a 21 cordes. Donc avant on fait avec deux pots, on fait du veau ou des gazelles. Le monde évolue et que maintenant, comme les gazelles sont super protégées, on se contente de faire avec du veau. Et là, vous avez une calbasse. C'est un fruit toxique qu'on ne mange pas. On a deux types de calbasses, il y en a qui poussent par la terre, il y en a l'autre par les arbres. Mais pour la Chora, il faut prendre ce qui pousse par la terre. Ça nous sert, bien entendu, en Afrique de l'Ouest, de récipients. On va aller puiser de l'eau, on va aller au marché, on va faire beaucoup de choses. On va faire la lessive dedans. Il y en avait même des, soi-disant, des buveurs de vin qui mettaient le vin à l'intérieur. Mais comme toujours, ça devient tout de suite amer. Donc ça fermentait très vite et puis les gens se bourraient toute la journée. Mais c'est un outil vraiment qui est très important. La peau, dès qu'elle est étalée, c'est une fille, une jeune fille qui va chercher cette calbasse pour qu'on puisse la mettre sur la peau. Donc pour dire que la Chora, elle est féminine. Pour dire aussi, les gens qui disent que la Chora, les femmes ou les filles sont interdites à la Chora, ça c'est une fausse histoire. Chaque fois, parce que les épouses ou les jeunes filles sont destinées toujours à travailler à la maison. Donc voilà, c'est pour cela qu'ils ne jouent pas la Chora, mais il n'y a rien qui les interdit de jouer de la Chora. Et donc avant, on mettait la peau autour. On mettait la peau autour, on avait des cordes qu'on mettait. Mais les cordes, c'est-à-dire, on faisait des lacets avec la peau pour tenir les cordes, pour tenir la peau. Après, il y avait un moment, dès qu'on arrivait à enlever les lacets, on prenait des bouts de bois. Tu vois, on faisait des petites flèches comme ça, qu'on mettait. C'est là, aujourd'hui, on a transformé, on a mis des pines et des tapissiers à la place. Et c'est que, donc, pour dire que la Chora a élevé. Et pour arriver, un moment, sur les cordes. On a 21 cordes, on a 11 cordes à gauche et 10 cordes à droite. Toutes les cordes ont une signification. Donc, il y a un moment même quand certaines cordes qui arrivent à se casser, ça annonce des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et aujourd'hui, on va avoir 99 virgule, je pèse bien mes mots, 99 virgule, virgule de Chora ne sont pas faits selon le rite. Parce qu'il y a un rite. Donc, dès que la Chora, elle est mise en place, on commence à, avant de jouer, on la baptise aussi. Elle porte un nom. Donc, quand elle est féminine, elle ne peut pas porter, on ne donne pas un nom d'un homme, on donne toujours un nom d'une femme. Donc, c'est la processus. Et on a ici ce qu'on appelle, cette fer qui est forgée, ce qu'on appelle le joutené, dans notre langue. C'est-à-dire, tout se repose sur cela. Parce qu'entre les cordes qui sont enroulées, la tension qu'il y a, donc, si elle n'est pas bien faite, elle ne va pas résister. Donc, ce qui fait qu'elle va casser le calbasse. Et à l'intérieur du calbasse, on a, si vous ne voulez pas, il faudra qu'on essaie de vous montrer aussi à l'intérieur, on a une branche de cola qui est autour. Parce que, pourquoi le cola ? Le cola, elle est sacrée chez nous. Pour se dépentir, on utilise le cora. Pour se marier, demander, on utilise le cora. Pour plein de choses, on utilise le cola. Donc, elle est très importante pour le cora. En fait, la première, première, première pièce qui a été jouée s'appelle Al-Alaké. C'est pour rendre grâce au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une très longue chanson aussi. qui parle que cette chômée qui est tracée, n'essayons de ne pas descendre de cette chômée, suivons cette chômée, car elle nous amène là où on doit y aller, là où on devrait y être. Donc, c'est la première pièce qui a été jouée. Et donc, pour la cora, on a quatre façons d'accorder. Quand vous nous parlez des instruments modernes, des choses comme ça, on ne comprend rien du tout. Quand vous nous parlez d'ore, ça, on ne comprend pas du tout. Donc, on a quatre façons d'accorder. Donc, on a le premier qui s'appelle Syllaba, la deuxième, Saouta, la troisième, Khardin, la quatrième, Tumara. Donc, quand on reste, par exemple, sur Saouta, par exemple, si on prend sur un piano, ça va être les touches blanches, ça le fait. Maintenant, quand vous cherchez des bémols, on va les chercher. Quand vous allez chercher des dièses, on va les chercher. Maintenant, tout dépend des pièces qu'on joue. Donc, on peut changer d'une pièce à l'autre. On est obligé, souvent, de changer de mode, pour ce qui me concerne. Parce que l'accora, c'est un instrument, si on reste sur une seule mode, elle devient monotone. Donc, à la longue, on a l'impression de jouer la même chose. Donc, c'est bien de changer ces modes. parce que sinon, voilà, après maintenant, par notre propre parcours, on peut arriver à trouver des sorties et des rentrées, trouver une façon de nous adapter à les instruments modernes. Pour jouer l'accora, il faut beaucoup de temps. Mais la première des choses, il faut apprivoiser cet instrument. Il y en a beaucoup de joueurs de cora qui jouent de l'accora, ils arrivent à un certain moment, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas toutes les dispositions pour jouer certaines pièces. Pourquoi ? Parce que le départ a été raté. Donc, on a ce qu'on appelle des courbes. On a une très grande courbe. Par exemple, on va prendre « kurumtu kelefa ». Donc, c'est-à-dire, on va dire que c'est la plus grande courbe. Donc, on va dire, admettons, pour arriver à maîtriser cette pièce, il va nous falloir à peu près 15 ans. Quand je dis ça, les gens vont dire « Ah non, non, moi, je ne vais jamais jouer ça ». Mais ça, c'est la plus grande courbe. Et maintenant, après, il y a d'autres courbes aussi. Tu vois, ça fait beaucoup, ça fait, ça fait, voilà, un demi-soleil, tu vois, c'est fait comme ça, mais avec beaucoup de lignes. Ce qui est intéressant sur cela, c'est-à-dire, avec la première pièce, la « kurumtu kelefa », qu'on va mettre à peu près 15 ans à jouer, bien comme il faut, avant qu'on va arriver à maîtriser « kurumtu kelefa », des étapes, qui va permettre d'arriver à un certain moment, dès qu'on arrive là, ce qui nous permettra de jouer, c'est certaines pièces bien, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand on loupe cette pièce-là, arrivé à un moment, on va se rendre compte qu'on n'a pas toutes les dispositions, il y a des lacunes, et là, c'est très compliqué de revenir en arrière, surtout si on a pris certaines hauteurs où on est, soit disant, entre guillemets, renommé, ou des choses comme ça. Et ça, c'est l'apprentissage. Par exemple, si on fait, je change là, je vais sur « si », là, j'étais sur « sauta », je vais sur « si » là-bas. Donc là, on a un « si », qui n'est pas vraiment au diapason 440, comme on peut le dire. Maintenant, on va le mettre, le « si » doit être en bémol. et quand ça va commencer, on va faire, par exemple, comme ça, deux notes, un « fa » et un « do », ça fait, toujours encore, on n'est pas au diapason, ça fait. Là, c'est juste, c'est le pouce, c'est ça, on est avec la pouce droite, c'est ça. Et on rajoute, ça évolue, après on entend. parce que l'objectif est que, c'est-à-dire, quand on va commencer, on a l'impression, un moment, on entend une seule Chora. Donc, arrivé un moment, on va avoir l'impression qu'on entend ces deux Chora. Après, un moment, on va avoir l'impression que c'est trois Chora, quatre Chora, cinq Chora. après, on se dit, mais, il y a combien de choristes qui jouent ? Donc, ça fait comme ça. Donc, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Donc, après, on a plus l'impression qu'on a plus quatre Chora, donc, on a deux instruments, on a deux Chora, trois Chora, quatre Chora. Donc là, ça va nous permettre, c'est une pièce qui va évoluer, qui va évoluer, qui va évoluer, qui va évoluer. Donc, ça va prendre ça, quinze ans. Et moi, je dis quinze ans et là, je suis encore généreux. Mais, c'est-à-dire, c'est un long processus, mais entre arriver ces quinze ans-là, donc, on va devoir pouvoir les pièces vraiment traditionnelles, la base. C'est-à-dire, quand vous venez apprendre la Chora, quand vous dites que vous voulez, par exemple, je veux jouer du Ablai Sissoko, je veux jouer de X personnes, et qui exponde, ça, ce n'est pas de la Chora. Donc là, vous voulez juste jouer ce que le monsieur est en train de jouer, voilà, ses morceaux, tout ça, etc. Mais si on veut apprendre la Chora, il faut jouer les morceaux traditionnels, dont il faut commencer par Kelefa, Kuruntu Kelefa, la lake, tout ça, etc. Donc, il y a beaucoup de pièces qui sont jouées à la Chora. À l'origine, ce n'est pas des sons pour la Chora. Mais après, la Chora l'a adaptée, donc maintenant, on vous donne plein de chansons, on vous donne Djarabi, ça, ce sont des morceaux de Chora, mais c'est des morceaux très connus. Mais voilà, la Chora doit jouer, donc la Chora, aujourd'hui, peut jouer des symphonies, des musiques les plus compliquées pour montrer jusqu'à la possibilité de certains instruments. Donc, il va nous emmener tout à l'heure sur les Chora à Clé, actuellement, tout ça, etc. Et donc, on a besoin de cela pour apprendre la base. On a l'obligation, c'est-à-dire, nous, les joueurs de Chora ou les griots qui jouent la Chora, on a l'obligation, c'est-à-dire, même si on est dans cette dynamique de créer, d'écrire des nouvelles pièces, mais on a l'obligation toujours de ramener les anciennes pièces, la tradition, la tradition toujours à la surface pour que ces pièces puissent rester. Parce que ce que moi, j'ai écrit, ce n'est pas une chanson traditionnelle, c'est ce que moi, j'ai écrit. Mais maintenant, si je vais vous apprendre, je vais vous apprendre pas ce que j'ai écrit, je vais vous apprendre la musique, la Chora traditionnelle. Et les cordes sont pincées. Si on parle aujourd'hui, même par exemple au Sénégal, on peut dire que la Chora aussi n'est pas très bien connue au Sénégal, surtout les plus jeunes aussi. Et aujourd'hui, quand on vous demande, quand on demande à ces jeunes, est-ce que vous connaissez l'hymne national du Sénégal ? Ils vont te dire oui. Et vous dites, chantez les premiers référents. On va dire, « Pincez tous vos choras, frappez les balafons ». Ils ne se rendent même pas compte que même dans la constitution l'hymne nationale, la Chora, il y est. Et donc, je profite, par exemple, de cette occasion même pour parler, en fait, des instruments traditionnels qui ont disparu. Qui ont disparu parce que la transmission ne se fait pas. Parce qu'il y a deux types d'enseignement, bien sûr, qui est la transmission et l'enseignement. C'est-à-dire, on peut vous enseigner sans rien vous transmettre. Mais la transmission, c'est une autre dimension. Et donc, si aujourd'hui, moi, j'arrive à vivre avec cet instrument, mes enfants voudront continuer. D'autres enfants aussi voudront apprendre. Mais si aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à vivre, je ne vais pas enseigner à mes enfants, je ne vais pas transmettre à mes enfants parce que c'est qu'ils ne pourront pas vivre. et donc, ce qui fait que beaucoup d'instruments ont disparu. Il faut qu'on pousse les plus jeunes générations à aller vers nos instruments traditionnels. C'est bien de jouer de la guitare. C'est bien de jouer des instruments plus ou moins traditionnels, modernes. mais aujourd'hui, quand on va avoir un piano, ça coûte cher. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais quand on va avoir une Chora, elle est accessible. Quand on va avoir le Percue ou d'autres instruments, elles sont accessibles. Il faut que ces jeunes puissent aller vers ces instruments traditionnels. Elle est accessible. Donc, c'est un cri de cœur que je n'ai. Pour moi, il est important. Donc, ça fait partie de notre mission pour que ces instruments puissent être non seulement connus, mais puissent être aussi accessibles à tout le monde, garçons et filles. Et cette Chora, l'homme qui a eu la chance de ressembler les pièces de la Chora, il avait prié aussi. Il disait que chaque fois que la Chora sera entendue, il faut que ça apaise. Sinon, ce n'est pas bien. Et le monde est en train de prendre une tournure, c'est-à-dire d'une vitesse incroyable. Incroyable. Et donc, ce qui fait que nos instruments aussi sont en train d'être transformés sans être plus ou moins consciente de cette vitesse ou de ces étapes-là qu'on veut sauter. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va y arriver, on va voir des Chora qui vont ressembler à des aliens, qui vont ressembler à je ne sais pas du quoi. Après, on arrive à dire ça, c'est une Chora. Pour moi, ce n'est pas une Chora. Pour moi, ce n'est pas une Chora. Je sais que chez les moines, ils ont fait un travail magnifique. donc, ils ont osé révolutionner la Chora à mener des clés. Mais, j'accepte ces instruments qui viennent là-bas. Mais il y en a d'autres que je vois. Mais vraiment, pour moi, c'est comme des jeux. Là, on est comme si on fait, excusez-moi du mot, du PlayStation. C'est un cri de cœur que je lance aussi. Donc, ça fait partie de notre mission, nous, en tant que griots, dire que ça, c'est notre héritage. Donc, on doit vivre avec notre monde, ce monde actuel. Mais n'oublions jamais, on est aussi appelé à représenter notre passé, même si on doit vivre notre époque. Mais vivons-la normalement. Donc, je vous parle de ça. C'est pour faire la transition pour aller amener une autre quora qu'on appelle des quoras à clés. Je vais vous faire découvrir ça aussi. La quora à clés que je prends du plaisir à jouer, qui a été faite, où les pièces ont été rassemblées par une femme, une jeune dame qui s'appelle Nathalie, qui est une Canadienne qui vit au Canada, qui joue de la quora, qui en fabrique beaucoup aussi, et qui a aussi des élèves. Donc, souvent, elle vient aussi chez moi, pour rester quelques périodes, pour se mettre à niveau. Parce que j'ai mis aussi une école de quora à Saint-Louis, où j'apprends des jeunes enfants entre 7 et maintenant 17 ans, autant de garçons que de filles, 14 personnes, qui jouent de la quora permanent, ils ont des cours, tout ça, etc. et donc, ce qui fait que je reçois aussi des joueurs de quora à tous niveaux, ceux qui n'ont jamais joué, ceux qui veulent jouer et ceux qui veulent se mettre à jour, donc ils pensent que je peux faire quelque chose, donc je suis honoré, je suis touché. Donc, voilà, pour dire que cette dame, Nathalie, a mis cette quora en place, c'est une grande quora, donc il y en a encore plus grande, quand elle est plus grande, elle est plus puissante, elle est plus présente. Maintenant, la seule différence entre les choras à clé et les choras à l'agnère traditionnelle, c'est-à-dire, celles-là, ils perdent toutes leurs harmonies par rapport à l'autre. Voilà, donc c'est une grande différence. Donc, ce qui fait que dans certains endroits, acoustiquement comme ça, ça peut jouer, ça peut sonner très, très, très bien. Maintenant, c'est-à-dire si on veut jouer avec des grosses formations et tout ça comme ça, donc on est, voilà, donc le son est encore mieux traité. Et je sais que même il y a des choras à clé maintenant où dans certains, comment dire, luthiers arrivent. Maintenant, ils sont même arrivés à un moment où toutes les cordes des choras, toutes les notes, toutes les cordes sont amplifiées. Et donc, pour moi, c'est aussi, c'est une révolution, c'est très bien pour les enregistrements des studios, des choses comme ça. Et donc, ce qui m'a encore plus, beaucoup marqué sur cet instrument, elle a mis les clés, elle a fait tout, etc. mais ça, 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 c'est la tradition, ça, c'est la base. Donc, ça, sa place, c'est là. Mais comme elle n'est pas là, mais elle fait toujours partie de la chorale. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Donc, ce qui fait que je me fais un plaisir de jouer des chorales qu'elles fabriquent, qu'elles mettent en place. Donc, ce qui fait que chez nous, chez les griots ou chez les joueurs de chorales, avant qu'on commence ou avant qu'on arrive à jouer la chorale convenablement, on sait déjà faire des chorales. Donc, chez nous, tout le monde fait ses propres chorales. Voilà, donc je vais vous jouer une pièce encore sur cette magnifique chorale qui s'appelle Nathalie, qui est baptisée. Donc, elle, c'est Nathalie. Et la précédente de chorale que je jouais, ma chorale, qui s'appelle Amalie. Amalie, c'est le prénom de ma maman. Parce que, chez nous, la chorale est venue au monde, on a remercié le Seigneur. Et donc, nous, quand un enfant arrive, quand on remercie le Seigneur, on a tendance souvent à donner le nom de nos parents en première. Voilà. La 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 Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureux de vous présenter cet instrument qui est un héritage, qui est aussi le patrimoine de toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai la chance de naître dans cette famille de griots, j'ai la chance de posséder cet instrument et je prends autant de plaisir que vous d'écouter cet instrument. Vraiment, merci beaucoup.